Depuis ma naissance, j'ai des malformations. J'ai un pied qui est plus grand que l'autre. Il y a 19 ans, ça s'est mis à évoluer. Ces masses ont commencé à grossir. C'est devenu un problème, ça a commencé à me fatiguer. C'est aussi à cause de ça que je suis devenu paraplégique, parce que ça a comprimé ma moelle épinière. Ni la trentaine d'opérations subies, ni les traitements ne sont venus à bout de ces amas de graisse et de liquide qui lui poussaient dans le dos et le ventre, de ces malformations aux oreilles et aux pieds, jusqu'à cette rencontre avec le docteur Canot. Ah oui, donc là, vous êtes à 105. Je pense que vous avez encore diminué. Également, ça c'est raboli. Ça c'est quelque chose d'assez net qu'on avait vu à chaque fois. Donc c'est bien. Ce néphrologue a pris un risque énorme. Il a testé sur Emmanuel une molécule expérimentale. L'opération, approuvée par les autorités sanitaires, était incertaine et dangereuse. Mais au deuxième jour de traitement, les résultats sont surprenants. Rapidement, j'ai senti qu'il se passait quelque chose et que ça allait faire du bien. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à évacuer les œdèmes que j'avais. Déjà, en quelques semaines, j'ai perdu beaucoup de poids. Ça change la vie. J'avais beaucoup plus d'énergie pour me déplacer, pour monter les côtes, pour m'habiller plus normalement aussi. Je crois que c'est la première fois qu'on voyait un tel effet spectaculaire dans une maladie génétique. Tout autant plus que c'est une maladie où il y avait des excroissances physiques, des hypertrophies, donc une vraie gêne dans les relations sociales. Le docteur Cano vient peut-être de trouver le remède contre une maladie ancestrale dont le symbole n'est autre qu'éléphant man. Ce britannique souffrait de difformités sur le corps qui en fait de lui une bête de foire. En cause, une mutation sur un gène au nom étrange, le PIC3CA. La protéine s'active anormalement, obligeant la cellule à grossir et à se multiplier jusqu'à former ses âmes à cellulaire. Le médicament testé sur Emmanuel permet de bloquer l'action de la protéine qui retrouve alors un fonctionnement normal. Ce médicament n'est pas nouveau. Il est utilisé chez des patients en souffrant de cancer du sein ou du côlon. L'idée du docteur Cano est de l'avoir utilisé dans un tout autre contexte. Dans son laboratoire, il crée des souris atteintes du même syndrome qu'Emmanuel et teste la molécule. Là encore, les résultats sont immédiats. On a remarqué qu'elles avaient des anomalies de comportement et notamment lorsqu'elles certaines se déplaçaient comme celle-ci qui avait un train avant paralysé. Ce qui est assez frappant, c'est qu'au bout d'une semaine de traitement, c'est la même souris. On voit qu'elles remarchent quasi normalement. Depuis, 17 enfants souffrant du même syndrome appelé Clause prennent ce traitement à titre exceptionnel. Le docteur Cano n'en finit pas de découvrir les bienfaits du médicament sur ces malades. On voit bien que la colonne n'était pas droite. En 6 mois, la colonne est devenue quasi droite. C'est encore le cas là maintenant. Zoé est la petite dernière à avoir été sélectionnée dans le groupe de patients. Elle est née avec un bras difforme qui la faisait énormément souffrir et rongeait peu à peu son poumon droit. Le traitement du docteur Cano était sa dernière chance. Ça a nettement diminué. C'est assez spectaculaire. Il ne fait plus mal du tout le bras quand je le bouge. Tu arrives à me serrer la main ? Tu me dis bonjour ? Je suis bluffé par l'effet en 6 mois déjà. Je ne m'attendais pas à avoir un effet aussi rapide et aussi spectaculaire. On a vu Zoé il y a un mois. Il y a un mois, il était plus gros que ça. Zoé ne prend son traitement que depuis 8 mois. Une dose à prendre chaque matin. Ses parents constatent chaque jour de nouvelles améliorations. On a vu de suite des évolutions dans son caractère, dans sa manière d'être avec nous. Pour les nuits par exemple. En 5 ans, elle n'a jamais fait une nuit. Et là, elle a fait ses nuits. Très fatiguée, pour marcher, pour écrire, beaucoup de crampes dans les mains. Et plus rien. C'est-à-dire que contente de marcher, contente de courir. Elle court depuis pas très longtemps, mais elle court très vite. On a découvert une nouvelle Zoé en fait, tout simplement. Une nouvelle petite fille. C'est une nouvelle vie, c'est ça. Le revers de ce médicament est qu'il ne guérit pas. Il stoppe la maladie. Pour vivre, Zoé, tout comme les 17 autres malades, sont condamnés à prendre ce traitement tous les jours. Mais jusqu'à quand ? Et quels sont les risques à long terme ? La molécule n'a pas encore livré tous ses mystères, mais la recherche s'attèle à la tâche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada